Musique Sober action me dit-on. Bienvenue dans ce 101% aujourd'hui. Nous aurons une petite critique tout à fait sympathique, encore un, sur Lego Star Wars 3. Bien entendu, mon souvenir, Retro and Magic, c'est juste après, ce sera sur Starflight, entre les deux, il y aura temps perdu. Je sais, je fais ça à l'envers, c'est parce que je dois refaire une autre pli juste après, mais tout de suite, les news. Les bons jeux impliquant des mechas sont plutôt rares de nos jours, et ceux qui n'accrochent pas au Armored Core n'ont pas vraiment d'alternative. Mais peut-être que cela risque de changer avec Hawken, un FPS à la sauce mecha développé par Adhesive Games, un petit studio indépendant. Si les infos sont plutôt rares concernant ce titre destiné a priori au PC, on peut déjà s'extasier devant ces quelques minutes de gameplay dévoilés récemment, qui nous prouvent par exemple que Square Enix s'est vraiment moqué de nous avec son dernier Front Mission Evolved. On sait également qu'Adhesive Games s'intéresse très sérieusement aux consoles HD, il ne serait donc pas étonnant d'avoir une annonce concernant ces dernières d'ici quelques temps. La date de sortie quant à elle reste floue, et on a le droit au traditionnel When It's Done de la part des développeurs. On reste tout de même au taquet pour ce Hawken qui risque de faire beaucoup de bruit dans les mois à venir. D'Eure 3 n'en finit plus de dévoiler ses nouvelles features, que ce soit sous la forme de Q&A vidéo ou de trailers dédiés à des aspects spécifiques du jeu. Codemasters a ainsi annoncé que le mode carrière de leur prochaine simulation sera nettement plus axé sur le rallye, qui devrait représenter 60% de ses épreuves. Afin d'étoffer le contenu rallye, le studio anglais a révélé la présence d'Under 3, des véhicules du fameux groupe B. Apparu dans les années 80, ce groupe mit en compétition les véhicules les plus puissants et les plus sophistiqués que le rallye ait connu. Il fut finalement démantelé et exclu du rallye en 1986, après la mort de Henry Toyvonen et de son copilote, pour acquérir la stature d'une légende auprès des fans de ce sport automobile. Avec Dirt 3, le groupe B renaît de ses cendres pour permettre aux joueurs de piloter ses bolides d'exception et à Codemasters de développer un nouvel axe de communication. Paul Coleman, le game designer senior du jeu, a ainsi déclaré que ces voitures représentaient d'une certaine manière la frontière entre les garçons et les hommes. Une façon d'accrocher les jeunes joueurs manquant clairement de finesse, certes, mais que l'on excusera volontiers si le jeu s'avère à la hauteur des mythiques volets précédents. Annoncé pour le 10 mai 2011 sur PS3 et 360, MX vs ATV Alive a été l'objet d'un event des plus divertissants. THQ avait en effet convié les journalistes à la présentation de son prochain jeu de course, qui se finissait par un vrai show de motocross. Original donc, tout comme leur stratégie commerciale qui consiste à sortir le jeu à un prix plutôt bas, une quarantaine d'euros, en même temps que plusieurs DLC confondent des circuits ou des véhicules supplémentaires. Une manière de laisser le joueur se construire sa propre expérience. On vous reparlera bien entendu de ce MX vs ATV dans les semaines qui viennent, histoire de confirmer ou d'infirmer nos premières impressions qui sont pour le moment plutôt mitigées. On vous en avait déjà parlé lors d'un reportage et voilà du nouveau pour Allotze Online, le dernier né d'Astron Nival à qui l'on doit Heroes of Might and Magic 5. Le MMORPG Free to Play à Dimensions Space Opera vient de se voir annoncer l'arrivée d'une quatrième extension pour le printemps. Mais ce n'est pas tout. Outre du nouveau contenu et des modifications, une date de sortie devrait suivre dans les prochains jours, cette extension étant prévue pour être la dernière de la phase bêta du jeu. Une bonne nouvelle donc qui nous amènera très certainement à vous reparler de ce titre fort prometteur. Alors tout de suite LEGO Star Wars 3, l'actu est complètement folle avec les jeux LEGO. Ça sort sur toutes les plateformes, imaginez-vous donc. Alors et puis on peut ça, on n'a pas fini d'en manger parce qu'en mai, il y aura Pirates des Caraïbes qui est annoncé en version LEGO. Donc je vous rappelle, il y a eu Batman, il y a eu donc Pirates des Caraïbes, Harry Potter, Indiana Jones, vivement à Aliens, histoire qu'on en finisse. Voilà. Lorsque le studio Travelstays a lancé le premier LEGO Star Wars il y a six ans de cela, il ne s'attendait sans doute pas à un si grand succès. En effet, le jeu visait avant tout un public jeune. Mais lissant Star Wars oblige, beaucoup de fans de l'univers de Lucas ont voulu s'essayer à l'humour bon enfant du titre. Après avoir passé à la moulinette LEGO les deux trilogies Star Wars, Indiana Jones, Batman et Harry Potter, Travelstays revient aux sources avec ses bonnes vieilles guerres de l'étoile. Puisque les épisodes 1 et 6 ont déjà été usés jusqu'à la moelle, on se rabattra donc sur la guerre des clones qui a eu lieu entre les épisodes 2 et 3. Même si un traitement de la période Old Republic aurait sans doute été plus intéressant. Mais comme il aurait fallu partir de zéro, cela aurait nécessité un travail de pré-production bien plus important. Pour un effet fanservice basique plus réduit, vu qu'il n'y aurait eu aucune tête connue. Donc bon... Oh, salut Anakin, salut Jar Jar, vous nous aviez manqué dis donc. L'égo Star Wars 3 se déroule donc entre les épisodes 2 et 3 alors que les Jedi luttent contre les forces séparatistes. Le scénario du jeu couvre plus ou moins les événements des deux premières saisons de la série d'animation de Clone Wars. Vous vous lancerez donc à la poursuite des trois antagonistes principaux de la série. Assage Ventress, le général Grievous et le comte Doku afin de faire triompher l'amour de son prochain et la démocratie en tapant les gens qui sont pas d'accord avec le gouvernement. Et bah voilà, niveau trame de base, c'est à peu près tout. Les habitués des jeux issus de la franchise Lego ne sauront pas dépaysés une fois la manette en main. Le rédacteur de la présente critique n'ose commettre le plagiat impardonnable que serait de reprendre mot pour mot celle de Lego Indiana Jones et Lego Batman. Néanmoins, le cœur y est. On a droit à une copie conforme en tout point des précédents Lego bidules. On retrouve donc le principe du grand hub vous donnant accès aux différentes activités proposées par le jeu. A partir de ce hub, vous aurez accès aux missions de scénario proprement dites, à un mode PvP à deux basé sur les missions de bataille à grande échelle, sur lesquels on reviendra plus en détail dans la suite de cette critique, à l'exploration du hub lui-même afin de dénicher chaque petit secret, etc. Les missions sont composées de trois arcs de six niveaux, chacun des arcs étant dédié à l'un des trois grands méchants que vous pourchasserez. Vous aurez tout loisir de passer de l'un à l'autre de ces arcs afin de remplir les missions à votre convenance. Ces dernières sont divisées en trois grands types. L'exploration à pied habituelle, durant laquelle vous gérez une équipe afin de remplir votre objectif, les missions de combat spatiales qui se dérouleront en vaisseau, et enfin, nouveauté de cet épisode, des phases de simili-STR. Durant ces phases de jeu, vous combattrez l'armée séparatiste sur le champ de bataille. Les objectifs de ces missions sont divers et peuvent être la destruction de structures particulières comme des pylônes générant un bouclier, ou l'annihilation pure et simple des positions ennemies. Pour ce faire, il vous faudra emprunter les véhicules de l'ennemi afin de lui mettre sa misère, puis dans certaines missions construire vos propres structures afin d'acquérir la puissance de feu nécessaire à toute négociation bien menée. Lors des phases de jeu à pied, on retrouve la routine inhérente à tous les jeux Lego. On avance, on casse le décor afin d'amasser le plus de jetons possible, on erre souvent de longues minutes en cherchant désespérément quoi faire pour avancer. La routine, quoi. On dispose également de la possibilité de changer de personnage à tout moment afin de bénéficier des capacités spéciales propres à chacun. Les Jedi utilisent la force pour déplacer des objets ou construire des structures à base de blocs. Les soldats clones peuvent utiliser leurs grappins afin de franchir des précipices ou d'actionner certains mécanismes. Les droïdes astromech peuvent actionner des consoles et hacker certains systèmes. Et Jar Jar Binks ne sert à rien. Bref, la liste est longue. Un second joueur peut, comme c'était déjà le cas auparavant, rejoindre et quitter la partie de façon transparente. Il prendra alors tout simplement le contrôle d'un des personnages présents sans interrompre le niveau en cours. Si les deux joueurs s'éloignent trop l'un de l'autre, l'écran se divise de façon dynamique en fonction de la position relative des deux avatars, comme cela avait déjà été fait dans Lego Indiana Jones. Lego Star Wars 3 de Clone Wars est le digne héritier de la série Lego. Il en reprend toutes les qualités, mais aussi tous les défauts, sans vraiment chercher à s'améliorer et en capitalisant sur ses acquis. Dans la famille qualité, je demande l'instant fun. Le faible nombre de niveaux est compensé par la rejouabilité de ceux-ci, afin de satisfaire la collectionnique aiguë, des complets maniaques, etc. Pour plus de détails, vous pouvez vous reporter aux critiques des précédents Lego sur nos lives online et remplacer les passages appropriés par le champ lexical de Star Wars. Pour ce qui est des défauts, les contrôles sont toujours aussi imprécis, la visée est toujours aussi délicate et la caméra. Oh, la caméra évoque des souvenirs trop douloureux, surtout lors des phases de similés RTS, pour que l'on se résolve à en parler en détail. Les objectifs d'émission toujours aussi peu détaillés et vagues vous laissent souvent errer telle une âme en peine de longues minutes avant que vous ne compreniez finalement ce qu'on attend de vous. De plus, le fait que la série animée dont est tiré le jeu soit relativement peu connue comparativement au film fait qu'on se dit souvent « Mais qu'est-ce que je fais là ? Mais pourquoi je le fais ? Et dans quelle étagère ? » Bref, si on n'a pas suivi la série, le scénario est confus. 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 Et décousu. Et la traduction française n'aide pas à comprendre ce qui se passe. L'auteur de ces lignes, avouant manqué de mots assez désobligeants pour la décrire, il se contentera de la supposer faite sans relecture par un élève de CM1 à partir de la version sri-lankaise traduite du chinois traduite de l'anglais. Un traducteur automatique s'en serait probablement mieux sorti. Cette version française bourrée de fautes d'orthographe, de syntaxe, d'accords et maltraitant la grammaire d'une manière générale est une véritable honte. Quant à la coop, la division dynamique de l'écran, si elle peut paraître une bonne idée, est cependant très perturbante au premier abord. On ne sait souvent plus qui dirige quel personnage, ni où on se trouve. Cet effet s'atténue quelque peu avec un peu de pratique, mais on ne fera pas dire au rédacteur de cette critique que c'est autre chose qu'une fausse bonne idée. Traveler's Tales s'est donc plus ou moins contenté de capitaliser sur le succès de sa franchise phare, livrant un produit conforme au cahier des charges. Fun à deux, simple d'accès, émaillé de petites scénettes rigolotes, mais sans véritable originalité. Mais tout compte fait, c'est plutôt une bonne chose. Au moins, on pourra dire sans mentir que les développeurs ont véritablement fait corps avec la thématique de ce Star Wars, les clones. Mon souvenir, on n'a aucune information. Alors, on peut parier, on peut faire des jeux. Moi, je voterai bien sur un... Zelda, il retombe souvent quand même, Ocarina of Time. Donc je pense que c'est un mec qui va nous parler d'Ocarina of Time. ANE express Nunfong c'est un Coane que il y a un choix qui déchirait boot éleur ELON c'est un drame je attained j'ai aimé au point C'est pas ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas grave, c'est juste que par contre, comme d'habitude, je n'ai pas grand-chose à vous offrir du coup. En même temps, c'est pas vraiment mon rôle, puisque finalement, vous êtes là pour garder des belles rubriques. Bonjour ! Augmentation du gaz, augmentation de l'électricité, augmentation veux-tu en voilà ? Ha ! Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue dans ton perdu ! Et des jours où un concept est difficile à expliquer, et des jours où à l'inverse, c'est super simple. Et puis encore d'autres jours, on l'en sent d'humeur joyeuse, festive, prêt à se lancer dans une grande vague de blagounettes qui couloles, trop MDR, qui tchut trop pur ! Alors aujourd'hui, dans GIRP, du moins si vous n'avez pas chopé la grippe, LOL ! Trop bonne, non ? Donc, dans GIRP, il faut s'agripper à des lettres. Enfin, pas vraiment, il faut faire de l'escalade, de l'escalope, DER ! Et pour attraper les diverses apprises, il faut appuyer sur les touches correspondantes, si elles t'envoient une lettre ! Ah ! LOL ! APTDR ! Du coup, on se tord les doigts sur le clavier, et c'est trop fun ! Trop qui ? Trop funky ! Yahou ! Alors c'est bien, et on passe son temps sans s'en rendre compte ! Compte à rebours ! WTF ! LOL ! MDR ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok, je sors ! Aaaaaaah ! Mais où tu vas, Nuzo ? Mais reviens ! On n'a pas fini ! Bon, euh... Ok, bon, c'est quoi ça ? Ah, au moins il a laissé les titres. Bon alors... Alors, dans Frontrunner... Ouais, ouais, c'est ça ! Bon, il y a des boulettes... Et puis on les évite... C'est un FPS... Et... Bah c'est trop cool ! On tire sur des trucs... Et... Bah c'est bien ! Dans Color Cleaner... Bah... Faut réfléchir apparemment... Donc j'imagine que c'est un RTS... Il y a des blocs avec des couleurs... Et... Si on clique, la couleur disparaît... Enfin, si les blocs de même couleur se touchent... Et ils se touchent donc... Bah... Ça me rend toute chose en fait ce truc... Mais... Mais ça a l'air super intelligent... Et donc sûrement très bien en fait... Hum... Ah putain ! C'est trop kawaii ces trucs ! Euh... Pardon... Dans Choubi Hamster, vous devez... J'imagine... Aider ce pauvre hamster super mignon à sortir de sa cage pour qu'il puisse... Bah... Pour qu'il puisse échapper quoi... Et bah après... Il va manger des trucs, rencontrer des rats et partir dans les... Non... Il était trop kawaii ! Bon bah moi avec tout ça... J'ai perdu du temps... Euh... Mais... Remarquez... Ça tombe bien comme dirait l'autre... Parce qu'il ne faudrait surtout pas oublier que... Pour gagner plus... Jouer plus ! Retro & Magic là par contre... Ce n'est pas du tout la même... Nous avons des infos... Et quelles infos ! Waouh ! Alors en fait... Ce sera sur Starflight... Pour commencer... Euh... Ensuite... Ça a été écrit par un mec du forum... Qui s'appelle Linsky... Qui est modérateur il me semble... Ouais... Tout à fait... On me dit oui de la tête... Et il est modérateur... Et donc là il doit faire juste avoir les petites miquettes devant son canapé... Parce que voilà sa première oeuvre... Et nous... Parce que nous on aime bien lancer les petits jeunes dans le grand blin de la... Grand blin... Dans le grand bain de la télévision... Oh ! Je ne sais jamais quoi faire de mes mains... Donc je les mets dans mes poches maintenant... Papi ! Si le terme Space Opéra suffit à émoustiller... Le gamer... Repensant aux aventures intergalactiques... Vécues dans des jeux tels que... L'Arche du Capitaine Blood... Ou Wing Commander... Il ne faut pas non plus négliger le genre simulation... Basé sur le commerce et le combat spatial... Tirant son inspiration du jeu culte élite... Créé par David Braben et Ian Bell... Qui en 1984 avait su ouvrir de nouvelles voies... Aux infinités ludiques de cette thématique... Starflight en est le digne héritier... L'histoire de Starflight se déroule dans un futur éloigné... En 4620... Après une guerre intergalactique... Les populations artériennes... Mélanges de descendants humains et extraterrestres... Vivent communément sur une station orbitale du nom de Ars... Elles ont pour mission prioritaire d'aller coloniser d'autres planètes... Afin de trouver un lieu habitable... Avant la mort très prochaine de l'étoile de leur système solaire... Alors que le jeu commence... Le joueur reçoit un message... En provenance d'un vaisseau supposé disparu... Message accompagné de coordonnées mystérieuses... Le joueur se trouvait alors soudainement impliqué... Dans une intrigue galactique à la recherche d'une vérité... Qui est bien sûr toujours ailleurs... Après un briefing d'introduction via la salle de communication... Il fallait donc s'initier rapidement à la création d'un équipage de bord compétent... Réunissant navigateurs, médecins, scientifiques... Et autres experts en communication... Cela impliquait de les entraîner afin de pouvoir faire face... Dans les meilleures conditions à toutes sortes de situations... Il était quand même un peu ballot de ne pas pouvoir scanner une planète... De ne pas arriver à se placer en orbite de celle-ci... Ou encore de ne pas comprendre les aliens rencontrés... Faute de compter dans l'équipage un lieutenant compétent en communication... Enfin après avoir baptisé votre vaisseau... En l'appelant disons... L'Enterprise... L'heure était venue d'entreprendre un long et périlleux voyage... Au travers de graphismes semblant minimalistes... Starflight disposait d'un background et d'une richesse peu commune... En effet dès le décollage le joueur pouvait ressentir immédiatement... Les joies de la physique en entrant dans les orbites des différentes planètes... Ainsi il devait faire appel à toute l'efficacité de son équipage... Tant pour préparer un atterrissage en toute sécurité... Que pour faire une analyse scientifique de la planète... Notifiant ainsi au joueur ses particularités... Son relief, sa gravité, sa stabilité climatique... Son abondance en minéraux ou en forme de vie... L'aspect gestion et économique était au centre du concept... Une fois posé sur la planète choisie... Le joueur prenait alors le contrôle du VT... Le véhicule de terrain... Et se devait d'en exploiter les ressources au maximum... Ceci permettait quelques phases d'exploration amusantes... A condition de ne jamais oublier la dangerosité des lieux... Car tornades, tremblements de terre... Et organismes vivants parfois agressifs... Mettez sans cesse en péril votre mission... Après avoir exploré les quelques planètes alentours... Tâches déjà considérables... Le joueur devait s'affranchir de son système solaire... Ce qui le menait inéluctablement... A établir des stratégies plus complexes... L'autre conséquence de cette expansion... Était la rencontre de différentes formes de vie... Plus ou moins intelligentes... Avec leurs propres langages et cultures... S'offrait alors au joueur une boîte de dialogue simple... Avec divers choix de ton... Hautin, pacifique, humble... Afin de poser les questions pertinentes... De contourner les conflits politiques... Et recevoir des informations cruciales... Telles que des localisations de planètes viables... Ou des coordonnées indiquant l'emplacement d'épaves ou de trésors... Il n'était toutefois pas exclu de voir un conflit éclater... Sur un simple malentendu... Avec un nombre conséquent de galaxies à visiter... Tantôt exploitables ou au contraire... Regorgeant d'artefacts liés à des civilisations méconnues... Le système de jeu poussait implicitement le joueur... A voyager toujours plus loin... Et à rencontrer de nouvelles races... Dévoilant petit à petit les secrets de l'univers du jeu... Tels que la rumeur d'une planète de cristal... Heureusement une carte stellaire très détaillée... Était à la disposition du joueur... Et de multiples raccourcis appelés flux... Apparaissaient très tôt dans l'aventure... Ces derniers devenant très vite indispensables... Pour traverser la galaxie d'un bout à l'autre en un clin d'œil... Économisant ainsi le coûteux Anderium Plus... Toutefois en utilisant ces raccourcis... Il n'était pas rare que le voyageur téméraire... Tombe nez à nez avec des aliens belliqueux et territoriaux... Ou bêtement en panne de carburant... Suite à une curiosité insatiable et compulsive... Pour savoir ce qu'il y avait toujours un peu plus loin... Binary System et Electronic Arts... Se joindront à nouveau leur force... Pour créer une suite à Starflight... Malgré un système et un gameplay proche... Et l'inclusion de nouvelles races d'aliens bigarrés... Starflight 2 Trade Roots of the Cloud Nebula... Paraissait aussi plus poussif et moins esthétique... Le jeu ne connut malheureusement qu'un timide succès... A noter aussi qu'une suite non officielle... Du nom de Protostar... Fût développée par Tsunami Media en 1993... Et proposait un univers de jeu encore plus riche et travaillé... Le jeu souffrait malgré tout d'un système de combat mal pensé... Un autre successeur indirect à Starflight... Fût la série des Star Control d'Accolade... Avec Elite et Trade Wars... Starflight eut un impact important sur les jeux de simulation... Et de commerce spatial qui suivirent... Comme la trilogie X ou Orbiter... Starflight restera dans les mémoires des joueurs s'y étant essayé... Comme ayant capturé l'essence et l'esprit de la mythique série Star Trek... Dont les adaptations vidéoludiques officielles à quelques exceptions près... Firent rarement l'unanimité auprès des fans... Et il est bien vrai que Starflight peut tout à fait être résumé par cette introduction... Restée gravée dans la mémoire des fans de Space Opera... Espace, frontière de l'infini... Vers laquelle voyage notre vaisseau spatial... Sa mission, explorer de nouveaux mondes étranges... Découvrir de nouvelles formes de vie... D'autres civilisations... Et au mépris du danger... Reculer l'impossible... De la rue il va voir tous les petits enfants en camping-car... Pour leur expliquer que la drogue c'est mal... Et comme il est fort... Tu vois... Il y va pas tout seul... Il va avec un ancien alcoolo... Et un ancien fumeur de shit... Alors il manque que l'héroïnomane... Et après c'est parti... Et tout ça pour dire... Les enfants ne vous droguez pas... C'est comme sur les bornes d'arcade... S'ils avaient été des gamers... Ils seraient pas drogués... Voilà... Au revoir...